Musique 3, 2, 1 Salut Eli ! Salut ! Comment tu vas ? Très très bien, très très bien ! Qualifier de l'extrême bien sûr en WSG Pologne, il y a Babelito dans les studios Incroyable ! Incroyable ! Regardez cet homme ! Il est là ! Too much insomness, je ne peux pas ! On va passer du coup sur un nouveau match Celui-ci est un match du 2ème round Comme celui qu'on a vécu juste avant Et ce coup-ci, c'est un des Grands favoris de ce qualifier Puisque c'est un des top 4 Un des gros énervés J'ai nommé Eliezer Ici en Zerg bleu Pour la team True eSport, comme gourou tout à l'heure Sauf que vous allez le voir, logiquement Il y aura plus de groupes chez Eliezer Tu t'es toujours parmi de cette... Non, je ne me remettrai jamais de ça en fait C'est pas possible Et de l'autre côté de la carte, bien sûr Pour l'Eteran, d'une jolie couleur ocre Le bon Ziggy Personne que je ne connais pas Y a-t-il des choses à savoir sur ce joueur ? Eh bien, j'aimerais pouvoir te dire qu'il y en a Et que je les connais Parce que, en fait, je ne sais absolument pas Je n'ai jamais vu jouer ce bon Ziggy On regardera son compte Déjà, s'il adore sur ce compte-là Et voir quel niveau il se place Si c'est le cas, genre peut-être checker son MMR En tout cas, Ziggy, il a l'air de concevoir Qu'il est peut-être l'Underdog de cette manche Puisqu'il va aller proxy sa deuxième Rax Et ça, ça fait plaisir de voir un joueur comme ça Un petit peu en position d'Underdog Qui sort le petit proxy contre le gros challenger A voir ce que ça va donner dans tous les cas Et on est sur trois groupes de contrôle d'un côté Combien de l'autre ? Incroyable, incroyable Bon, là il a triché Parce que tout ça, enfin tu me diras C'est des CV différents Donc il a quelques groupes de contrôle Le bon Ziggy Il va chercher du coup un triple Rax Reaper Avec une position pour les deuxièmes et troisièmes Les deux Rax qui ont été proxy De manière assez conservatrice On va la poser très très loin Alors qu'on a vu un des mecs Dans le disrespect le plus total Et les proxy Serax ici Il va finir par être scouté quand même Par l'Overlord de Eliezer Qui dans un premier temps Est allé scouté au centre Ici avec cet Overlord là Puis voilà, sur le côté Donc Eliezer bien inspiré Qui va trouver ce proxy mon bon Ali Ouais, puis il va le trouver en temps et en heure Puisque les Reaper ne sont pas encore sortis Donc normalement, vu le niveau de jeu d'Eliezer Il a largement de quoi se préparer Et accueillir joyeusement Ces petits soubresauts là Qui vont arriver Après bon On va ramer les Rax Bien entendu à la base Tranquillement Et la déception de Ziggy Tu peux lâcher une petite larme Effectivement Bon le Reaper qui va quand même partir On va aller prendre l'info Est-ce qu'on a des choses intéressantes A se mettre sous la dent du côté de Jorzer ? Un Reaper qui est parti de la B1 Et le premier Reaper des deux Rax proxy On va payer Interlier de Cafard Du côté de chez Eliezer La prise de décision Très très défensive Et peut-être celle qui A terme Et celle qui te permet En fait de gérer la menace Reaper Parce que les Roachs Un avec un petit peu plus de range Un peu plus de HP Vont être capables de tanker Les Reaper Et surtout Quand ils sont transformés en Ravageur En fait Eh bien On a une portée similaire A celle des Reaper Parce que la problématique en fait Quand tu joues micro très bien tes Reaper Parce que pour l'instant Ziggy fait plutôt pas mal C'est que tu peux éviter la majorité des hits De ton adversaire En utilisant les mines Pour le repousser Lui faire perdre du temps Gratter du dégât Le Ravageur C'est plus une unité qui va encaisser des dégâts Mais qui elle-même va taper Et ça c'est la différence Le Ravageur qui prend un de plus de range Et qui voilà Se sors sort très bien contre les Reaper Et là on a quand même 4 Reaper 5 maintenant cette fois-ci Pas content du tout Là le bon Ziggy Qui prend de haut Le Challenger Bien sûr Pour ces WSG On met l'impression Première Queen qui va tomber Derrière les Airgames Qui vont enchaîner Derrière l'arrivée de cafards Pour calmer un peu leurs ardeurs Et c'est un pack de Reaper Qui est tout à fait payant Ouais Tout à fait payant 5 Reaper Bientôt 6-7 On a la situation du Snowball Qu'on attendait Et ici cette mine Qui va connecter avec un Rho Tu le remarqueras Et bien les unités Airborne Qui peuvent toujours se faire tirer dessus Par les Reaper Alors qu'elles-mêmes ne peuvent pas taper Ici Belle anticipation du positionnement de la Cryptubeur Qui s'en sort un point de vie Oh déçu Déçu choqué Effectivement Et on continue de rendre down Ce pack de cafards Ecoute la Queen qui s'emmène La Queen qui n'arrive pas à tanker Et les gars de ces Reapers Qui enchaînent un deuxième frag Sur ses Rennes Et on enchaîne encore bien sûr Ces cafards qui tentent de répondre Je comprends pas qu'il essaye pas de faire au minimum Au moins un Ravageur ou deux Alors il a un petit peu Des difficultés en terme d'économie là Pour le moment Voilà il se fait abuser Voilà il a besoin de ces Saccageurs Ces Ravageurs pour gérer La menace Est-ce qu'il peut le détruire avant qu'il sorte ? Non ce ne sera pas le cas Mais on va connecter avec les mines Derrière des Reaper Qui sont en train de faire un très très gros boulot C'est dommage qu'il ait pas chopé Cette tumeur du bas là Ça aurait évité que celle-ci prenne position en haut Et qu'il y ait trop de creep Connectant les bases Là ça connecte bien Ce Ravageur qui est isolé On peut le choper peut-être Ouais ça jump around dans tous les sens la bill On recule Alors j'ai une question Franca Quelle est la masse critique de Reaper Pour pouvoir venir à bout d'un Ravageur ? Là en fait tu l'as vu Là on l'a ou pas ? Clairement Si le mec fait une erreur de positionnement Et il y a une mine qui connecte Si tu commites un tout petit peu C'est-à-dire que tu approches l'intégralité de ton pack Pour que tous les Reapers soient à portée du Ravageur Je dirais qu'à partir de 7-8 Tu peux commencer à sortir un Ravageur tranquillement Ça n'a pas énormément de points de vie un Ravageur Mine de rien quand on regarde Attention ! Oh la la ! C'est beau ça ! Le sniping ! De la part de Hellasher Qui en fait il vient Il a pris 5 Reaper mec Avec un shot Avec un shot Il vient de s'octroyer une bonbonne d'oxygène Du Turfu là Puisque pour le coup Il n'avait rien vraiment pour gérer ce pack de Reaper Qui continue encore de faire du dégât Ouais et on voit une petite emphase mise de la part de Ziggy Sur les larves en fait Une particularité des larves C'est que par défaut elles ont énormément d'armure Donc très difficile à tuer avec des attaques standards Mais la mine du Reaper ignore l'armure en fait tout simplement Et donc du coup les larves n'ont que peu de points de vie Et énormément d'armure Donc tombent contre les coups des mines Et il a fait Voilà il a mis une belle emphase dans le fait de détruire des larves Avant que Bah pour couper en fait la production Du joueur Zerg C'est dur pour lui Parce que la perte de ses 5 Reaper A mis quand même un gros gros coup Dans l'impact offensif de son Go Alors qu'il s'en sortait très bien je trouve Malgré tout il est pas à plaindre Il a positionné triple CC Il a déjà pris la gold Par contre dès qu'il aura perdu C'est un peu la même chose que ce qu'on a vécu hier Si tu t'en rappelles Opening très agressif Avec un follow up très gourmand Et là clairement si ces Reaper Viennent pour une raison x ou y à courir Bah c'est pas qu'il est dans le caca Parce qu'il y a rien qui va empêcher un Elaser de traverser la carte Et de lui casser la gueule Est-ce que c'est vrai qu'au niveau de l'impact de la gestion des bases en fait Avec cette pression Reaper on reste sur deux hatches Côté Elaser Côté Ziggy B2 qui est déjà sorti Qui est parti sur la gold comme tu le précisais Donc il va clairement pouvoir faire le taf On a même B3 qui est en place Donc pour le coup cet investissement massif en terme de Reaper Va être rentabilisé Enfin est déjà rentabilisé Il va pouvoir transitionner sur un millième des plus pertinents Alors par contre attention ici tout de même Le joueur zack qui a décidé de sortir Et pour le coup Ziggy ne sait pas s'il a une défense adéquate Alors je pense qu'en fait là Les deux joueurs sont en train de se Voilà de tourner l'un autour de l'autre Ici un Reaper gratuit Qui a été acquis vraiment sans aucun dégâts Du côté de l'armée Terran Ici cette mine qui va encore une fois à connecter Là l'important pour Ziggy c'est de gagner du temps Essayer de choper un ravageur Qui aurait perdu son temps sur le côté Et de faire du dégâts Tu voulais mentionner Et on a le clock qui vient d'être terminé Donc là on enchaîne C'est fromage sans fromage Cette fois-ci L'invertivité qui va arriver Et est-ce qu'on a de la détection ? J'ai l'impression que non Alors on est en train de payer les spores nécessaires Avoir de la détection On va payer des bunkers également côté Terran Parce qu'on se rend bien compte qu'ici L'arrivée de l'armée Zerg Ne peut pas être empêchée en dépit de ces Reapers Qui auront fait un sacré travail depuis le début Ici toutes les mines utilisées Pour faire sauter les roaches et les ravageurs La Banshee qui va arriver dans la main Mais elle est bien attendue Deux queens et une spore Ok On va accuser un petit peu le coup ici En terme de dégâts Mais si la micro est bonne Côté Terran on peut ne pas la perdre Et surtout choper quelques drones Ça poque, ça poque sur les queens Une première sonde de prélevé On va faire le déplacement sur la B2 La sport La sport qui fait du bien La Banshee qui vient de tomber Et ça pour Ziki C'est quand même un coût Qui reste relativement cher Certes le steam va terminer Mais c'est un club Qui n'est pas rentabilisé Une Banshee non plus Et ça laisse du temps aux joueurs Zerg Et on sait ce que ça peut donner Dans ce genre de situation Notamment avec une troisième hatcherie Qui est d'ores et déjà sortie Si Eleazar n'a pas donné son animaux Pour l'instant Eleazar Qui domine pas mal les débats Notamment grâce à une bonne macro Et une défense plutôt propre De l'agression Reaper A aucun moment ça n'a dérapé Alors qu'on n'était pas loin Pas mal de situations Zigi qui derrière en plus C'est un légèrement supply block Dont prend un petit peu le coup Là au niveau macro Par contre Il a payé une Shedrax d'un coup Et il a surtout payé Tous les addons Toutes les extensions Et le réacteur C'est très très long à produire Et le fait que là Toutes ces extensions se terminent Au même moment Va lui permettre d'exploser Au niveau production D'ici quelques instants Dès que les premiers cycles De production seront utilisés Avec le steam Avec le plus 1 d'attaque Pour l'infanterie Avec le bouclier de combat En préparation Ca va piquer clairement Côté Eleazar Est-ce qu'on a en préparation Quelque chose Qui pourrait arriver à tenir ça Pour l'instant en tout cas Côté Eleazar On est obligé De gérer ce pressing À base de Banshee Qui certes Ne fait pas des dégâts massifs Même si on a 5 sondes De prélevés d'ores et déjà Mais voilà On est pas en train Vraiment d'anticiper Cette arrivée D'armée Terran Qui va faire clairement le taf Le plus 1 d'infanterie Qui est terminé On a ressorti encore Une quatrième Rax Qui vient de se faire Complètement cancel Par ce pack de Reaper Qui n'a pas fini de faire parler de lui Ouais On chope la quatrième match Et ici peut-être Le suicide dans l'économie Pour essayer de choper Quelques drones supplémentaires C'est pas mal fait quand même Ziggy Sur son agression Depuis tout à l'heure Qui fait mal cette Banshee Qui est complètement dans le Dans le blind spot De cette sport Elle n'est pas visible Et donc du coup Elle s'en donne à coeur joie Et tellement plus de collecteurs Il a aussi scouté la technologie Muta de son adversaire Et honnêtement Le fameux Ziggy qu'on annonçait Probablement en train de se faire Déraper sur la gueule Je pense est dans une énorme position Pour gagner cette partie Il vient de prendre 21 drones Il a 65 SIV Il a 41 drones Sur B3 Une chier de bio En train de traverser la carte Et un avantage d'upgrade Regarde les upgrades Le steam Le shield Le concussive Le cloak Le plus un d'attaque Le plus un de défense Quand du côté zerg On n'a rien On a même pas le speedling On est à poil complètement C'est de l'unité nature On est sur du cafard vanillat ici Et les tanks qui vaquent Qui commencent à se positionner On notera tout de même Les scintes de Mutalisque Qui pourraient vraiment gêner La gestion des armes de siège De la part du joueur Terran Qui continue d'amasser Sa bioball Et voilà tu l'avais dit Les réacteurs sur les racks Qui font du bien Au produit du Marines Et du maraudeur Massivement Encore plus de Medivac Et on est sur 91 de pop armé Ça y est On passe à l'assaut Le steam qui est activé Les dégâts Ils sont énormes Enormes dégâts Et prise de position Prise de fight Au timing opportun Et je crois Que Ziggy va tout simplement Pouvoir prendre cette première game Aussi improbable Que cela puisse paraître Le joueur Terran inconnu Ici Dans ce qualifier WSG Il est en train de faire très très mal Attention il a un peu oversteam Est-ce que les Muta Peuvent terminer cette fight Non je ne crois pas Avec le 1 Trop d'anti-air Les Mutalysques ne tiennent pas le chemin Et quand bien même il arriverait à défendre Ce serait terminé Car il a trop perdu GG Ziggy Avec un Tripleorax Reaper Scooté Qui arrive à prendre l'avantage Et qui prend cette première game C'est assez ouf je trouve Au culo Vraiment Là pour le coup Déjà il faut situer le contexte On a Eliezer Qui est le favori pour ce tournoi Ziggy Qui est no name sur le papier Qui arrive Qui déjà se dit Ok C'est un monstre en face de moi Très bien Je vais tenter Je vais poser les bols sur la table Le proxy qui est scooté C'est pas grave C'est pas grave J'y vais quand même Je bourre sur du Reaper La micro était On va dire tout à fait acceptable Clairement Très très efficace Et derrière la transition brillante vraiment Avec ce parti pris Qui est quand même dur à sortir De te dire On sort de multiples réacteurs On sort tous les upgrades en même temps Ce qui te fait quand même un gros coup dans ton économie Et derrière Bah t'arrives à snowball T'arrives à snowball Non mais en fait Je pense que c'est une stratégie tout à fait valable Ce qu'il a essayé de faire sur cette game Il y a plusieurs choses à prendre en compte Déjà il fait son proxy Mais on l'a mentionné en début de partie Il a pas fait le proxy le plus agressif possible On est d'accord Il aurait pu le mettre bien plus proche Ce qui en fait Dans certaines situations d'ailleurs Pose gravement problème Parce que si tu te fais scooter Qu'en plus c'est proche de la main de ton adversaire Il y a cette option de Je prends des drones J'ai même pas de speed de Zergling encore Mais je prends des drones Et je te cancel Puisque le SCV doit produire le bâtiment sur place Donc s'il crève C'est plus ou moins terminé Ton Proxirax ne sortira jamais du sol Là il est scooté Mais il est scooté sur un proxy qui est très très loin Et malgré tout Ca fait du dégât Ca ralentit Eliezer Et ensuite on prend avantage de la map De la taille de la map En disant Non seulement j'ai fait un peu de dégâts Et je te maintiens encore chez toi Parce qu'il y a cette menace Reaper qui existe toujours Mais moi de l'autre côté de la map Je vais grid comme un sac Prendre fast B2 sur la gold Puis une troisième base Payer tous mes addons d'abord Alors qu'en plus j'ai payé des Banshee d'abord Concrètement il a 8 Reapers sur le terrain Et une Banshee Si la map n'est pas si gigantesque Et si Eliezer prend la décision d'attaquer plus tôt Cette gold elle ne mine pas Il a pris tout un tas de risques Qui ont tous payé en fait Oui c'est ça Effectivement On a eu l'alignement de planète Complètement parfait Pendant qu'on arrive dans la deuxième game De ce BO3 entre Eliezer et Ziggy Cette fois-ci sur Givre EC Et bien sûr en bas à droite Pour la zerguerie Eliezer Et en haut à droite du coup Le challenger qui pour l'instant mène 1-0 Contre toute attente face au polonais Zerg ici Ziggy Bien sûr Alors Cette fois-ci on est sur une carte Qui est bien plus grande On se rappelle bien sûr Les 4 spots de spawn Donc pour le coup La tentative De move un petit peu ballsy Comme on l'a vu tout à l'heure Avec ce proxy rax Va être beaucoup plus compliqué A mettre en place On va voir pour la peine Ce que va pouvoir donner Ziggy Sur peut-être une game Un petit peu plus macro Un peu plus standard entre guillemets Après si Ziggy est un génie Clairement J'aimerais bien revoir le même build Avec les 2ème et 3ème rax proxy au milieu Parce que pour l'instant Il peut pas vraiment savoir où est son adversaire C'est vrai Tu refais le même truc Tu peux Et tu pars du principe que Voilà T'as 50% de chance quand même Que ton adversaire soit vers le bas Donc limite Peut-être tu peux même les faire Tu vois Il est Tu vois qu'Elheiser il flippe Parce que ce drone là mon gars C'est pas un drone qui part scouter les positions C'est un drone qui part scouter les proxys Au milieu de la carte Et on va prendre exemple Donc comme quoi tu vois Si Ziggy avait pris cette décision D'ailleurs attends Ok non c'est un ACV de scout Ouais c'était juste un ACV de scout Mais voilà Comme quoi si Ziggy m'avait écouté là sur ce coup là Il serait fait spotter Serac directement Mais en même temps on peut comprendre Elheiser c'est un joueur Qui a tendance à tilter facilement Quand il se fait all-in Et quand il se fait cheese C'est bien que tu vois Plutôt que de dire Bon Il y a une probabilité Assez élevé que je me fasse à nouveau proxy Mais je vais pas scouter Parce que je veux pas perdre 60 de minerais en early game Non Je suis plus fort que toi Tu m'as fait tilter sur la première game Tu m'as fait peur Et bien T'as gagné le droit De me faire scouter De me faire payer un drone Et de perdre un petit peu d'income Par contre Si tu es en train de me all-in pour une deuxième fois Me prends pas pour un con Parce que je vais te péter la gueule Ouais c'est déjà Une bonne petite victoire en soi Pour Ziggy Ouais Il a forcé à scouter Il lui a mis la pression Il est rentré dans son cerveau Le Metroid Voilà C'est la petite PRC Tu passes par l'oreille gauche Tu arrives Tu viens aller titiller l'hippocampe Et tu fais douter Tu fais douter Pour le coup Bon après on est sur un début de game C'est qu'un petit scout L'Overlord Qui est arrivé Prend de l'information sur le wall Tout à fait classique Pour le moment On sort Le Le CC assez rapidement tout de même Double Rax Si je ne m'abuse Du côté Terran Ouais c'est ça Alors du coup c'est un Reaper Expand Avec le réacteur derrière Et une deuxième Rax Alors ici on est sur un truc Ce qu'il y a de plus standard D'un point de vue build order Avec la petite différence ici Oula Ouh c'était chaud Ça va Avec la petite différence Je pense que Il a planqué son deuxième baraquement Très très loin Là on est concrètement En train de se diriger vers un Coca Build Une fois de plus Un des builds les plus stables De l'Arsenal Terran Face à Zerg Double Rax La Facto On va chercher les Medivacs Donc Starport derrière Réacteur sur la Facto Pour pouvoir faire les Medivacs Deux par deux Ici on fait un Tech Lab Pour pouvoir avoir le Steam Et tout ça Se dirige vers un timing A 5 minutes de jeu Avec 16 Marines Et des Medivacs Avec le Steam Voilà La force du build order Est-ce que là Dans cette situation Eleyser se pose la question Parce que Cette Factory Elle arrive tard Est-ce qu'il a compris Qu'elle était tardive Parce que sinon Tu vois juste une Rax Une Facto Tu te dis Je me prends un 1-1-1 Rax, Facto, Starport Et je vais peut-être me prendre un Drop Mine Ou un Drop Tank Ce genre de choses Alors qu'en fait Il est en train de faire le truc Le plus standard du monde Mais il choisit de le planquer Un petit peu C'est la petite déviance Entre guillemets Qui te met encore le doute Et on en revient au Metroid On en revient au titillage De l'Hippocampe Pendant qu'on arrive ici Avec un run-by de Zergling Qui vient chatouiller ce WCS Et la mule surtout Avec Tupéry Il y a double mule à prendre Il va falloir peut-être défendre tout ça Un pack de Marines Qui arrive pour dire non Et est-ce qu'on peut choper la mule ? Ici on va choper Essayer de choper le SCV Un petit bel micro quand même De la part de Ziggy Qui essaye de sauver son SCV Mais il finira par tomber Le conte de Marine Qui commence à dire Un petit peu je pense à Eliezer Qu'il est en train de se prendre Un coca build Tout il n'y a plus de standard Mais voilà qu'on avait peut-être Planqué Cette Cette axe supplémentaire Les deux Medivacs sont là Et cet Overlord Qui va essayer de se suicider Va Obtenir l'information Voilà Qu'on a une starpant réacteur Il peut plus y avoir Beaucoup d'autres options Que simplement Le double drop Marine Et on a payé le double evo On va chercher les upgrades Très 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 vite Côté Eliezer Effectivement Effectivement Et la Bioball qui commence A se mettre en place Du côté de Ziggy Les Medivacs qui vont sortir On est Avunay On est sur Jentaimé C'est ça Nickel on prend le contrôle De la Xenlaga au passage Et puis aller commencer A peut-être à décriper Et en mettre un petit peu sous pression Ce bon Eliezer Qui pour l'instant Macro tout à fait Tranquillement Pas inquiété Un petit peu plus stable Par rapport à l'habitude On fait sauter les caillots La troisième hatch Qui est en train de se saturer Tranquillement Alors c'est intelligent Eliezer Quand même Qui prend pas de risque ici En ne payant pas ses upgrades Trop rapidement Il a payé ses Erglings Bien longtemps Avant de lancer son plus un de mêlée Son plus un de défense Donc on s'oriente plutôt Vers un jeu Donc au corps à corps Ici avec des Erglings Et peut-être dans le futur Avec des Ultralisk Mais on n'y est pas encore Et pour l'instant Ce double drop est arrivé Sans être vu Et ça c'est S'il est hors de position ici Les 16 marines Avec le steam au niveau de cette B3 Au minimum Vont prélever beaucoup de drones Qu'est-ce qu'il fait ? Il paye son steam Et la bonne réaction quand même De la part de Eliezer Attention ici La bonne utilisation du champ de minerai Pour réduire l'efficacité De la supériorité numérique De Eliezer Qui doit reculer Et derrière on fait l'ascenseur Pour monter sur la falaise Encore les Erglings Qui vont faire un massacre Là c'est un peu l'échec quand même Ce premier drop qui a pas fait grand chose Par contre ici On a trouvé une position plutôt cool On va récupérer des drones supplémentaires Peut-être même la queen Les Erglings qui reviennent Attention la mine Qui connecte et qui fait mal ici Ouais c'est pas mal du tout ici derrière On recule encore Un drop de Ziggy Pas très payant sur le premier Comme tu l'avais précisé Derrière la mine qui fait un petit peu de dégâts Mais ça reste sur du Zergling Rien de bien déterminant Il en faut plus pour faire trembler Eliezer Ouais 18 Zergling pour 11 Marine Le Thread est évidemment pas rentable Et en plus les Medivacs ici Qui commencent à tomber Parce qu'on a un très très bon ciblage De la part des Queen sur les Medivacs Terran Et donc du coup Eh bien la menace est écartée Et on aura perdu peu de drones Peu de creeps Peu de Zergling C'est une réussite ici pour Eliezer Qui se stabilise dans cette Game 2 Troisième Command Center J'étais en train de me poser la question en fait Ziggy qui derrière son double Medivac En fait s'est remis à produire des mines Souvent c'est un indicateur Qu'on a pas l'intention de positionner Un troisième CC Et qu'on va jouer du coup All-in sur deux bases Donc avec ce type de bâtiment de production Qui serait déjà en train de produire Si ça avait été le cas Mais en fait on a instéré Un petit troisième CC au milieu Donc Pas farouche Le Terran Il va aller jouer une macro game Face aux joueurs ici De chez Team True Esports Et c'est bien vu Et c'est bien vu 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 l'impact des différents drops Qu'on a vu depuis tout à l'heure Il va falloir changer d'arme Passer sur la catégorie supérieure Sortir les armes de destruction massive Mettre en place un gros canon de DCA éventuellement Afin de faire trembler cette armée Zerg Qui n'est toujours pas inquiété C'est B4 Désormais deux sorties Pour Eliezer Qui n'est pas passé à l'offensive Qui se contente de défendre pour le moment On sent vraiment le joueur un peu vétéran Qui a accusé le coup sur la première game Qui se dit Ok les gars On pose le jeu Tranquille On est sur un petit Terran Qui tente des choses intéressantes Mais qui n'est pas encore de taille Et en tout cas C'est ce qu'on va voir pour le moment Puisqu'ici on va avoir une confrontation peut-être Ouais le jeu passif Jusqu'à aller chercher la technologie Tire 3 peut-être ici Quelques Ergling qui se sont perdus Mais les Marines C'est un petit peu isolé ici Qui sont obligés de reculer Mais ça fait perdre du temps Là on voit que ce pack de Marines A une volonté Une vérité offensive Peut-être d'aller mettre pression Sur cette B4 Parce que là il va falloir faire quelque chose rapidement Dans ses positions verticales Le creep qui est en train d'atteindre La moitié de la map On est très très proche de la B3 Terran Qui d'ailleurs D'ailleurs du côté de chez Ziggy On a pris la B3 offensive Et non pas la B3 plutôt défensive au nord Donc il peut pas se permettre De laisser le creep se développer comme il veut Et aux joueurs Zerg De positionner 4 bases et 80 drones Car s'il laisse ça arriver Au moment où la technologie Ultralisque sera disponible Il y aura tout simplement Trop de vachettes Donc il faut qu'il réagisse ici Le bon Ziggy Qui prend un run by Zerling Et qui perd beaucoup d'écho là Ouais qui prend un petit peu cher Et du coup c'est l'instant question Fuenca Quel est l'intérêt là pour Ziggy De chercher cette B3 offensive Dont tu parlais Par rapport à la plutôt défensive Puisque là on est très très proche du creep en fait Ca va être un véritable soucis D'arriver à défendre cette base Bah en fait tout simplement Je pense que Ziggy est dans une dynamique de Cette game ne doit pas durer Ne doit pas trop durer si possible Parce que Qui dit vachette Dit Tu t'amuses pas Tu t'amuses pas trop trop je pense Quand tu es un joueur terrain Du niveau de Ziggy Face à quelqu'un du niveau des lasers Donc B3 offensive C'est à dire J'attaque Et en attaquant je défends Plus ou moins ma base en fait En ayant un train d'unité Qui traverse le truc Et je mets la pression plus rapidement Sur la B4 pour éviter à mon adversaire De go sur la tech ultra Par contre Ma façon de voir les choses ici C'est que j'ai peur Que ce soit déjà un poil trop tard Il a 20 pop de retard Contre un mec qui joue Quasiment full zergling Bainling 112 zergling 18 Bain Peut-être l'avantage éventuellement Pour Ziggy C'est ce petit coulet d'étranglement Qu'il va falloir vraiment abuser Ça va être le steam Qui mise en place Et Bainling qui s'avance La bioball qui recule encore Complètement acculée Sous la falaise C'est une empalette de qualité De la part du joueur terrain C'est même probablement l'heure de GG Voilà c'est le cas La B3 a été brisée Égalisation De Eliezer Trop d'unites Tout simplement Du côté du joueur zerg Ici Eliezer Qui joue une game De bien meilleure facture Où On lui dit Ecoute tu vas prendre le drop Que tu te prends approximativement A 95% de tes TVZ Seulement en plus C'est un mec Qui a pas forcément Le même level Que ceux que tu joues d'habitude Donc tu vas le défendre tranquille Et ensuite Voilà En fait je pense qu'il a tous les choix Tous les choix possibles du jeu À ce moment là Il peut changer Changer son fusil d'épaule Partir sur Muta Continuer à jouer full link bain Avec des upgrades comme il l'a fait Et là on l'a vu Il y avait aussi La fausse d'infestation Pour le tier 3 Et les ultralisques derrière Donc son plan de jeu Il est dirigé vers Terminer la game en late game Seulement là Ziggy Il y a pas besoin Ziggy donne trop d'unites au début Père des ACV Enfin il y a tout un tas De facteurs Qui font qu'il a encore moins d'unites Que ce qu'il devrait avoir En temps normal Donc C'est compliqué Bah à partir du moment Où l'utilisation du coca build Sur le drop Sur les premiers drops N'a pas été rentable On a senti un petit Un petit vent On a senti un petit vent Interfacier bien entendu Et on va enchaîner Sur la 3ème game Mais on va enchaîner Après un tout petit break On revient dans quelques instants Avec la 3ème game Ici entre Eliezer Et Ziggy Ne bougez pas A tout de suite Zbri Retour sur la 3ème game Bien sûr entre Ziggy Et Eliezer Et oui vous n'avez pas rêvé Troisième game Dans un best of 3 Puisque notre Terran a décidé Tout simplement Qu'il allait prendre la 1ère game Et mettre un gros taquet A Eliezer Le polonais Zerg Ici quand même Qui s'est bien repris Sur la 2ème partie Qui lui a dit Calme toi petit Certes tu as brillé Sur la game 1 Mais on apprend pas Au vieux singe A faire les grimaces Puisque avec Comme tu l'expliquais tout à l'heure Sur un plan de jeu late game Qui gagne en mid game Bien écoute j'ai envie de te dire Pour Eliezer le parti était complètement rempli Avec la manière Et on arrive dans cette 3ème game Sur base du Roi Sejong Ici Eliezer Qui a spawné en haut à gauche Et qui une fois de plus Tu vois Prend toutes les précautions Pour ne pas se faire ProxyRax Il va checker En même temps que son drone Pour aller positionner sa 2ème base Il est allé voir Toutes les positions Classiques Standard ProxyRax Pardon Reaper Ou même Marine d'ailleurs Mais bon Plus vraisemblablement Reaper Voilà il les check toutes C'est bon ok Je suis safe pas de problème Et bien maintenant Il est l'heure de gagner cette partie C'est le genre de feeling Très 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 bon Je pense quand tu es le joueur dominant D'être capable de prendre ses précautions Et de dire Ok je peux jouer cette game à Donf Je n'ai plus vraiment de risques devant moi C'est Omas Big up à toi Pour ta fidélité J'ai cru voir 19 mois Ce qui commence à en faire quand même Un sacré bout de temps Il est de combien le record du reset Le plus long que vous avez vu ? Bah là on a les premiers 24 mois Les premiers 24 mois Ah ouais Ah oui les premiers dedans Donc il y en a vraiment On est sur du dinosaure du sub Exactement Et ça fait plaisir Ça fait plaisir bien sûr De voir des entités comme ça Toujours présentes dans la potalité Et dans la poutrance Et justement si vous êtes sub N'oubliez pas que vous pouvez venir vous taper dessus Gentiment dans l'OG Sub League Il vous reste 4 jours La première émission ce sera samedi Et il vous reste du temps Si vous avez une team avec votre potal Et que vous êtes prêt à jouer samedi à 16h Pour du coup Cette OG Sub League en 2v2 Et bien n'hésitez pas à vous inscrire L'adresse e-mail C'est ogsubleague arrobasgmail.com Et alors du coup Est-ce que tu vas le faire toi ? Parce qu'on en parlait hier C'est pas encore décidé C'est pas encore décidé Et de toute manière Je garderai ma participation masquée jusqu'au bout Ah le coquin Pendant qu'on a un Reaper ici aussi Qui vient jouer les fanfarons Au niveau de cette base naturelle Et là encore la Queen Qui décide de prendre son envol Ça ne passera pas Malheureusement ce Reaper Il doit se raviser Alors ce que je trouve énorme C'est qu'au final Il n'a pas tué de drone Ce qui d'ailleurs Dans une certaine mesure Ne doit jamais arriver Enfin un Reaper Et pas vraiment censé tuer un drone A part s'il y a énorme erreur d'exécution Mais là l'erreur d'exécution De la part des lasers Ça lui a pas fait perdre un drone Par contre je sais pas si t'as vu Tous ses drones se sont stackés Il en avait 6 sur son gaz À un moment donné Il y a ses drones qu'on fait tac 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 Qui sont passés au nord Résultat là C'est une perte sèche quasiment De je dirais Peut-être 200-252 minerais Simplement par ses misclics Qui lui ont fait perdre Quasiment une base saturée Dans son intégralité Pendant une petite dizaine de secondes Donc petite erreur attention Puisque On le rappelle BO3 Si Ziggy prend cette game Sur un hasard Complètement improbable Mais si Ziggy prend cette game Il irait foutre le bon Eliezer En loser bracket Ce qui serait assez savoureux Je te le cache pas la Funka J'aime les upsets J'aime les choses Qui ne se passent pas comme prévu Et pour la peine Bon alors Troisième hatch Qui est quand même sorti De la Paralyzer Donc ça va Pas de soucis On développe son style de jeu J'ai envie de te dire Un style de jeu quand même assez long Un petit peu comme la game d'avant C'est ça On va jouer défensif Mais rappelle toi Game d'avant On avait une composition Assez chargée De Ling et de Bane Tout à fait Et du coup on va jouer Oh la la Imre Il est où Imre Imre Viens t'exciter sur cette game D'un Polonais inconnu Quand on nous appelle le roux Il y a des Elyon Ah oui mais il faut pas qu'il monte sa gueule Imre Il veut garder ça masqué pour son live vendredi Oui C'est quand même un peu dommage d'ailleurs qu'il prenne le live que vendredi Il va jouer Elyon Elyon Into El Bat Très bien Ce qui est très très fort Contre les Ergling Tu me diras Il a posé un Rotorine Parce qu'il a senti le coup venir sur cette game Mais par contre il joue Cyclone derrière Et le problème pour lui c'est que ça va être du... Donc là c'est une strat Vraiment pas du tout standard Mais alors vraiment absolument pas standard Le mec va jouer Elyon Cyclone Avec l'upgrade Très très early pour le coup Et voilà on passe à l'agression tout de suite sur cette hatch Le pack de Queen qui n'est pas assez rapide Et des Flamèches qui s'en vont Une fois de plus on kite On va pouvoir aller faire un tour peut-être Sur la B2 Ouais on y va On y va tranquillement C'est vrai qu'en plus il est complètement à poil là le bon Elyzer Il a 7 Zergling sur le tour de bataille 10 Zergling désormais Ici le positionnement qui est pas trop mal pour les Elyon Est-ce qu'on peut faire une petite brochette ? Et barbecue ! Non 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 Bon l'idée était belle L'exécution un petit peu moins pour le coup Par contre là on arrive avec les renforts La cavalerie qui sonne la charge Avec les Cyclones également qui vont se joindre à la fête Et ça va jouer Meca C'est une belle Barthumbi Ca va être un joli feu de joie cette prochaine fight Clairement beaucoup d'Elyon disponible Avec non pas la flamme bleue Mais ici l'aide des Cyclones avec l'accélérateur de champ magnétique Attention ces Cyclones qui ne doivent pas se retrouver isolés Parce que les Zerglings sont une très très bonne unité pour se débarrasser des Cyclones Cyclones en fait concrètement ont un rôle C'est de se débarrasser pourquoi pas des Overlord Mais aussi des Roachs Tandis que les Elyon gèrent les Zerglings Donc une micro qui devra être plutôt clean Pour le joueur Terran Pour en sous peine de se faire défoncer Ici on a réouvert le wall Je ne sais pas pourquoi en fait On sort En fait il a voulu sauver son Elyon Et il n'a pas réussi à micro gérer suffisamment bien Et pour le coup c'est un run by des Zerglings Qui se fait un festin là On prélève les Elyon et les Cyclones Par paquet de 3 Derrière quelques V16 qui sont tombés également Et surtout en plus on scout l'intégralité de la base C'est ça et on scout du coup cette stratégie mécanique Qui est en train d'arriver de la part de Ziggy Donc absolument pas commune ici la strat du joueur Terran Cette Queen qui est en train d'encaisser Les dégâts du coup des Cyclones en ciblage L'Overlord qui tombe également Les populations sont assez similaires Mais attention quand même Ziggy qui tarde à prendre une B3 Et à continuer de faire des SCV Il commence à accuser le coup d'un point de vue économique Avec ses 41 SCV Avec les 56 drones des lasers Et alors question qui peut paraître Peut-être un petit peu candide mais pour le coup Un build quand même ça n'est d'accord quand la hit ça sent le fromage Enfin ça sent extrêmement mauvais Pour Ziggy ou pour... Ou le Elyon Cyclone ça tient la route Bah à terme en fait il peut switch, il peut faire des tanks Il peut faire des torts, il peut faire des vikings Enfin il peut jouer une véritable game mécanique en fait Là pour l'instant c'est... En fait le truc qui est cool avec Elyon Cyclone Et c'est ce qui manquait au mecha en fait depuis le début de Starcraft 2 C'est que c'est une composition mobile Donc tu peux prendre des fights face à des roachs Qui sont pas forcément les unités les plus lentes du jeu tu vois Et les kiter, leur faire du dégâts comme ça Et alors là big up à la micro quand même des lasers Il sait qu'il va se retrouver à se faire cibler au maximum Et donc du coup il a recherché l'enfouissement Et à chaque fois qu'il a un roach qui se fait cibler Il l'enfouit sous le sol et du coup le ciblage et bien s'arrête Attention par exemple ici il y a le scan maintenant On essaye de chercher les tumeurs, il y a un gros pack de roach Et encore la bonne micro de Cyclo qui ne se fait pas attraper On poke, on poke, alors certes pas le temps de dégâts posés Mais il a eu le temps de poser sa B3 cette fois-ci Ouais il est le temps de la poser, elle est en train de se positionner ici dans le background Et la bonne micro ici à l'instar d'un joueur protos qui ferait monter ses unités dans son prisme Et bien du côté des Ergues, on les enfouit sous le sol effectivement Et c'est vraiment pas mal fait parce que les Cyclones n'ont vraiment pas fait beaucoup de dégâts depuis le début de cette partie Pas tant que ça par contre les Lyon ils continuent Encore 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 on enfouit, ça ressort les Bills Qu'on dit qu'ils atterrirent dans les choux mais qui ont calmé les ardeurs de ce pack méca Et il joue ma Cyclone, il joue ma Cyclone, il nous fait une innovation là Le bon Ziggy s'inspire du joueur de chez SK Telecom qui nous avait montré que le Cyclone était une unit du Turfu Et le problème c'est que là il va se faire rentrer dans le lard par une masse de lignes de Roche et de Ravageurs Et il n'est pas vraiment en place, il n'a pas de temps pour ancrer sa défense Et il est en train de se faire sort en début C'est bien fait, encore derrière les Ravageurs qui font de bons dégâts sur ce pack de Cyclone qui certes est très mobile Mais là est complètement empalé le Wall qui a déjà commencé à craquer ce pack de Cyclone qui va venir à bout de ce petit escouade de Ravageurs Mais derrière le front est massif l'armée Zerg qui arrive qui va se prendre un bain de terrain Ouais et ouais et ouais il avait pris la première game Ziggy mais là il est en train de prendre la flotte Sa stratégie Cyclone et Lyon qui ne fonctionne pas Noe et Lazer, allez Jack, j'ai Jax, ne vais je l'ai qu'à Ticola, Gigi Pareil ! J'aimerais bien savoir ce qu'il a écrit J'aurais pas dit mieux Mais on va demander à Emile J'étais particulièrement bien senti de sa part T'as aimé ? Ouais franchement ça m'a fait plaisir et Lazer du coup qui va pouvoir avancer Gigi ! Oh winner market Gigi ! Gigi ! Gigi ! Gigi ! Alors Emile T'as remarqué que quand je... hein ? Ouais Emile Sacré Emile What did he say ? Donc victoire de Eliezer, on était... on l'attendait Ça a été un peu plus compliqué que prévu puisqu'on a dropé une game sur l'hôtel de la dégueulasserie du fromage Tout à fait Avec un Triple Rax Reaper mais le follow up était très très bien Enfin il a joué une bonne game et je trouve ça cool qu'il soit capable d'aller gratter une game au bon Eliezer Du côté de chez Eliezer ça veut aussi dire T'as scouté un Triple Rax Reaper et tu prends trop de dégâts Et tu te laisses emmerder par un joueur moins fort que toi Donc faut peut-être régler ce truc là Moi je suis Marine Lord, tu vois ça, je me dis bon bah... Ok Moi je le fais mieux le Triple Rax Reaper, j'aurais pas pris cette bille corrosive qui tue 5 Reapers Et je l'aurais tué avec, tu vois ? C'est vrai, c'est vrai Et c'est ce qui fait la différence entre un winner bracket et un loser bracket pour le coup C'est une bille corrosive qui coûte cher Et oui ! Alors on a progressé sur le deuxième round ici Donc on vient de jouer le Ziggy Eliezer qui est en bas avec Eliezer donc du coup qui va passer au round suivant Donc on ne le verra pas plus jouer aujourd'hui puisque c'est le dernier round dans le winner qu'on fait aujourd'hui Donc on aura un petit Nerchio Zazu, Matisse Gourou, on l'a vu tout à l'heure c'est Gourou qui s'est imposé Et Mana contre Gérald, un autre joueur de la team True Esports que représente Eliezer notamment Donc quelques matchs encore sympa à se faire dans le winner bracket Je ne sais pas exactement par lequel on va commencer, on va se renseigner auprès des admins Mais voilà, un Zerg qui continue son bonhomme de chemin Et on va voir si Nerchio le suit, la logique voudrait Ce qu'on parlait du coup de favori, voilà Nerchio, Gourou, Mana, Eliezer, les 4 gros, Eliezer est déjà passé Pour le reste il va falloir encore un petit peu attendre Voilà, à mentionner du coup deux qualifiés dans ce qualifier Donc le vainqueur du winner bracket et le vainqueur du loser bracket Les deux finalistes gagnants en fait, finale winner, finale loser Qui passent en finale européenne pour rejoindre les français, les mecs qui se sont qualifiés dans le qualifier Europe centrale, le qualifier allemand Enfin bref, il y en a tout un tas Il y a un sacré paquet, vous pouvez voir la fiche Liquipédia Sur le tournoi, elle est... T'as deux jours de contenu à agglomérer C'est ça Et les finales européennes qui vont avoir vraiment de la gueule Parce qu'on va avoir tout le top européen Comme les WCS de 2012 se foutent sur la gueule Avec tous les champions et les héros nationaux Et ça, ça fait bien plaisir Du coup, on se renseigne pendant ce temps-là nous sur la prochaine game qu'on va faire Et en attendant, on va faire un tout petit break